Salut à tous, bienvenue dans le douzième épisode. Alors, le but aujourd'hui, ça va être de rajouter un petit peu de piment à notre map et de vous montrer, de faire un premier script, un premier script de map. Pour l'instant, on a fait quelques scripts pour gérer le menu essentiellement du début, l'écran titre. Mais quand vous faites un jeu, la plupart du code que vous faites, c'est des codes de vos maps. Définir vos énigmes, les comportements de vos maps, et aussi les ennemis, les items d'équipement, etc. Donc là, on va s'occuper de cette petite map, et on va s'amuser à cacher le coffre initialement. Et il y aura un interrupteur qui permettra de faire apparaître le coffre. Et c'est seulement à cette condition-là qu'on pourra l'ouvrir. Alors, je vais déjà enlever l'escalier. Mince. J'enlève l'escalier, parce que je l'avais créé juste pour vous montrer, mais le but, c'est qu'on puisse atteindre le coffre uniquement en tombant depuis le haut. Depuis l'étage du dessus. Voilà. Alors après, on va faire un interrupteur, je ne sais pas, vous pouvez le mettre où vous voulez. Par exemple ici. Et puis, vous pouvez le mettre sous un vase, par exemple. Vous pouvez même faire plusieurs vases avec ce dessin-là. Et si vous êtes sadique, vous pouvez même mettre votre interrupteur en dessous de la plateforme, comme ça. Ça, c'est si vous faites un jeu de sadique, ou une master quest, ou je ne sais pas quoi. Donc, nous, on ne va pas trop être méchant. Mais j'avoue que ce serait rigolo. Pour que ce soit quand même un minimum joli, je vais faire un petit saut qui est graphiquement correct. Voilà. Voilà, voilà. Ok. J'enregistre. Et, donc pour enregistrer, c'est CTRL-S, c'est pour ça que vous n'avez pas vu. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire le script. Donc pour éditer le script de votre map, vous pouvez le faire, si vous voulez, avec l'éditeur, en faisant un clic droit sur la map. Et Open Map Script. Mais, comme je disais dans un épisode précédent, je n'aime pas trop l'éditeur de code qui est là, parce qu'il est trop basique. Je préfère éditer mes fichiers avec Notepad++. Donc, pour chaque map, en fait, vous avez deux fichiers. Un fichier .date et un fichier .lua. Alors, le .date, vous n'avez jamais besoin de l'ouvrir à la main. Je vous montre juste par curiosité. Il contient tous les éléments que vous avez placés avec l'éditeur. C'est justement pour éviter d'avoir à écrire ce fichier à la main que l'éditeur existe. Donc, je ferme, puisqu'on s'en fiche de ce fichier-là. Donc, c'est les données .date, data. Et vous avez aussi le fichier .lua qui, lui, est le script. Le script, il est vide pour l'instant. C'est une map qui n'a pas de programmation particulière. Donc, nous, on va lui donner comme programmation. Dans un premier temps, quand la map démarre, on veut faire disparaître le coffre. Parce que vous voyez, quand vous éditez le coffre avec l'éditeur, vous pouvez choisir quelques propriétés, mais vous ne pouvez pas décider si le coffre est visible ou non au départ. Ça, ça se fait par programmation, comme beaucoup d'autres choses. Alors, les scripts de map, ça marche un petit peu comme les scripts d'items d'équipement qu'on a un peu vu avec les palmes. Souvenez-vous qu'un fichier .lua, c'est une fonction comme une autre. Et le moteur va appeler votre fichier au moment de démarrer la map. Et il va donner à votre fichier en paramètre la map elle-même. Donc, on va récupérer notre objet map, qui est le paramètre. Et si vous vous souvenez un petit peu, pour récupérer le paramètre d'un fichier script.lua, le ou les paramètres d'ailleurs, c'est la syntaxe 3 petits points. Donc, on a notre objet map. Et on va créer une fonction particulière qui est onStarted. qui est appelée lorsque la map commence. Avant même que le joueur, que l'écran soit visible. Un start-it comme ça, ça suffira. Et là, alors je vais faire commentaire. Cacher le coffre. Comment on peut faire pour cacher le coffre ? Il va nous falloir un moyen de dire de quel coffre on parle. Bien que sur cette map, il n'y ait qu'un seul coffre. Mais vous pouvez très bien faire plusieurs coffres ou plusieurs téléporteurs, n'importe quels objets. Ça marche pareil pour tous. Si vous voulez pouvoir manipuler un certain objet depuis un script, il faut donner un nom à votre objet. Donc, c'est l'attribut Name qui est ici, qui est le premier de l'éditeur. Donc, comme c'est le coffre qui contient les palmes, je vais l'appeler sans originalité Flipper's Chest. Hop. Et donc là, j'ai collé simplement le nom. Si vous tapez ce nom-là, ça va référencer le coffre, automatiquement. Et un objet coffre, ou comme toutes les entités des maps, il y a plusieurs fonctions qui sont disponibles dessus. On va voir la documentation des entités de map, MapEntity. Il y a toutes ces méthodes-là, toutes ces fonctions-là qui sont possibles. Ce qui nous intéresse, ça va être SetEnabled. On va désactiver complètement le coffre. Vous pouvez aussi faire SetVisible si vous voulez, mais là, ça va uniquement modifier sa propriété de visibilité ou non. Il sera toujours possible de l'ouvrir, même s'il est invisible. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Il faut faire des énigmes basés sur ça aussi, si vous avez envie. Mais nous, dans notre exemple, on va complètement le désactiver. Donc, SetEnabledFalse. 2.7 SetEnabledFalse. Voilà. J'enregistre. Et ici, on ne s'est pas trompé. Ici, j'ai bien enregistré ma map avec le coffre qui a un nom. Voilà. Voyons ce que ça donne. Voilà, on n'a pas de coffre. On peut passer à travers, il n'existe vraiment pas. Il est complètement désactivé. Je vais revenir ici pour sauvegarder à cette entrée-là. D'accord. Bon, alors on a déjà fait la moitié du chemin. La moitié du travail. Juste un petit détail sur cette syntaxe-là de création de fonction. En l'UA, les fonctions sont des valeurs comme une autre. Et déclarer une fonction, c'est uniquement créer un objet, enfin créer une fonction et la ranger dans une variable. Alors, avant de faire cette syntaxe-là, vous pouvez faire une syntaxe qui est équivalente, qui est map. Point, cette fois-ci. On started égale fonction. C'est exactement, presque exactement pareil. Non, je ne veux pas faire ça. Donc, c'est une syntaxe équivalente pour dire que, quand vous créez, ici on crée une valeur de type fonction, et on la range dans l'attribut onStarted de notre objet map. Ok ? Donc, si vous voulez, on peut laisser ça en commentaire. Donc, c'est équivalent, pour être exact, à fonction map.onStarted. Et l'histoire du, pourquoi on dit, parfois on met deux points au lieu de un point, quand vous mettez deux points, c'est un raccourci syntaxique, pardon, pour dire map.onStarted, et répéter le paramètre, enfin répéter l'objet, la table ici, enfin l'objet ici, map, en premier paramètre. Donc, c'est équivalent à ça en fait. C'est une notation, pour ressembler un petit peu à de la programmation objet, mais pour l'instant, ça n'a aucune importance pour nous. Dans une fonction qui n'a pas de paramètre, de toute manière, on s'en fiche. Donc là, on met deux points, parce que c'est habituel. On cache le coffre. Donc, fin de la parenthèse sur cette histoire de syntaxe, qui peut vous paraître un peu bizarre. Je le conçois. Alors, donc là ça marche. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut dire que quand on appuie sur notre interrupteur, ça fasse abrête le coffre. Alors, pour le moment, ça n'a aucun effet. Ah tiens, c'est marrant, j'ai mis les vases sur le layer intermédiaire sans le voir. Donc ça n'a pas aucun effet. Ça active l'interrupteur, mais rien ne se passe. Alors, on va corriger ce petit bug. Couche basse, voilà. Alors, c'est pareil, on va programmer notre interrupteur pour qu'il fasse apparaître le coffre. Et pour ça, même chose, on va devoir lui donner un nom. Donc, interrupteur, ça se dit switch. Donc moi, je vais l'appeler chest switch. Ça veut dire l'interrupteur qui sert à activer le coffre. Enable chest switch même. Ça sera encore plus précis. Il y a plusieurs types d'interrupteurs. Là, c'est l'interrupteur standard de Zelda 3. Voilà, je remets mon petit vase en place. Et dans le script, j'ai mon objet enable chest switch sur lequel on va faire une fonction. Alors, je vais peut-être la déclarer comme ça, ça sera plus clair. Je trouve que c'est plus clair quand on débute. Donc, les switch, eux, si vous allez voir la documentation des switch, où est-ce qu'ils sont ? Là. Ils ont un événement onactivated. Si vous déclarez cette fonction, elle va être appelée quand le joueur appuie sur le bouton. Donc, c'est ce qu'on fait. On va déclarer la fonction. On va créer une fonction et on va l'appeler onactivated. Voilà. Et faire apparaître le coffre. Donc, cette fois-ci, flippers chest set enabled true Et voilà. Et puis, on va jouer un petit son. Est-ce que j'ai bien tous les sons ? Ouais, c'est bon. On va jouer un petit son. Pour jouer un son, sol.audio.playsound et le nom du fichier son. J'ai mal avec mon clavier. Il y a un son qui s'appelle chest appears qui est le son de Zelda 3 quand un coffre apparaît. Voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est bon. On va essayer. Alors, ça n'a pas marché. Est-ce que j'aurais fait une erreur Est-ce qu'il y a un error.txt ? Euh, non. Enfin, il ne date pas d'aujourd'hui, celui-là. Euh, ah oui, mais il y a stdr. C'est vrai qu'il y a toujours ce problème où on a deux fichiers d'erreur. Ça sera corrigé bientôt, ça. Cannot find sound chest appears Ah. C'est vrai que je n'ai pas vérifié. Euh, chest open ? Pourquoi j'ai pas le chest appears ? Est-ce qu'il s'appelle autrement ? Est-ce qu'il est dans ZSDX ? Enfin, oui, je suis sûr qu'il est dans ZSDX. Mais est-ce qu'il s'appelle... Bah oui, chest appears. Bah, je l'ai oublié. Bon, tant pis. On va en prendre un autre. Parce que c'est pas du tout le... Le sujet de ce tuto. Si. Ah, le son secret, il est pas là non plus. Tiens, c'est bizarre, il manque quelques sons. Ah, c'est parce que j'ai mis que ceux du moteur, c'est pour ça. J'ai mis que ceux que le moteur vous impose. Donc, il en manque. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans la description de la vidéo un petit lien. Qui vous donnera les sons manquants. Et moi, en attendant, je vais prendre juste celui-là. Pour que ça marche. Euh, ok, allez. Voilà, ça a marché, youpi. Et bien sûr, pour aller chercher le coffre, il faut tomber depuis le haut. Problème, on a changé de map. Comme on a changé de map, Euh, elle se... Le script de la map recommence à zéro. Tout ce qui avait été fait, euh... Avant, est perdu. C'est pour ça que les vases réapparaissent, que les ennemis réapparaissent quand on change de map. Alors, si vous voulez que ça soit conservé, Euh, le plus simple, c'est de le sauvegarder. Le plus courant, on va dire, c'est de le sauvegarder. Euh... Oui, hop, ça, je m'en fiche. Donc, sauvegarder le fait que le coffre soit apparu. Donc, non, c'est pas là. SetEnableTrue et, euh... MapGetGame. Donc, on va récupérer la partie, c'est-à-dire la sauvegarde. Et, on va enregistrer une valeur, sauvegarder une valeur, qu'on va appeler, euh... Flipper's Chest Enabled. Qui va être un boulet 1, qu'on va mettre à vrai. Quand on appuie sur le bouton. Voilà. Et, euh... Au démarrage de la map, on va cacher le coffre uniquement si GetValue de ceci Euh... Est vrai. Comprenez l'astuce. Euh... Non, si GetValue est faux. Donc, on note. If not, machin, then, on cache le coffre. Et sinon, il faut enfoncer l'interrupteur. Pour qu'on ne puisse pas activer l'interrupteur à nouveau. Donc, Enabled Chest Switch 2.7 Enabled Alors là, pour le coup, vous êtes obligés d'utiliser les 2 points. Parce que c'est quelque chose qui s'applique vraiment sur le... sur l'interrupteur. Alors, 7 Enabled True Ok C'est pas Enabled, c'est Activated Alors, est-ce que ça marche ? Ou est-ce que j'ai oublié des choses ? Ok, ça a l'air de marcher. Tu as trouvé les palmes ? Ok, super. Et si on revient... Et si on revient... Tout est bon. Bon, je crois que vous en avez assez vu pour cet épisode. Vous avez appris à faire un script de map. Vous avez appris à utiliser les interrupteurs. Et oui, donc, vous avez vu un petit peu comment fonctionnent les scripts de map. Donc, on peut définir des événements, donc des fonctions sur l'objet map, comme celle-ci. Et aussi, vous pouvez accéder à tous les autres, tous les objets, toutes les entités de la map, simplement par leur nom, en appelant la variable qui a le même nom. Donc ici l'interrupteur et ici le coffre. Et ça fonctionne. Et quand vous avez une erreur, elle est dans le fameux Error.txt ou stdr.txt. Et voilà, que dire d'autre ? L'histoire des deux points ou des points quand vous faites une fonction. J'ai l'impression que je vous ai un peu embrouillé avec ça. Mais j'expliquerai mieux dans un prochain épisode. Sinon, vous allez voir un tuto sur le Lua et vous comprendrez mieux. Ok, et bien on va s'arrêter là. Merci à tous et à bientôt, ciao.